salut à tous alors aujourd'hui je fais une vidéo pour les personnes qui ont des problèmes de fap mais cette vidéo il faut en tenir compte avant d'avoir un souci de fap c'est de cette vidéo que je fais moi en fait il vous faut le faire à peu près au moins une fois par an pour éviter tout problème de fap parce que souvent une fois qu'on a le problème on est vraiment emmerdé et du coup on le nettoie des fois ça marche des fois ça marche pas et un fap ça coûte très très cher alors le souci c'est que il faut changer tout ça et vous en avez à peu près pour 2000 euros le mieux c'est de faire cette technique là que je vais vous présenter ça marche très très bien et en fait c'est comme un nettoyage on peut ça c'est une technique qui coûte 0 euros bien sûr avant vous coûter du gasoil tout simplement mais c'est une technique qui peut vous sauver enfin elle vous sauvera votre fap à le nettoir vous pouvez ajouter un additif pour nettoyage fap ça y fera pas de mal par contre si vous voulez y mettre je sais pas moi ça coûte de les 50 euros vous avez du métal 5 injection 5 qui font ça ça c'est le bon produit pour pour nettoyage fap ça vous pouvez le mettre ça peut aider à nettoyer le fap parce qu'avec ma technique ça peut que l'aider ma technique elle consiste à quoi en fait elle consiste à chauffer votre fap à le faire monter en température parce qu'une fois que vous avez fait quand vous faites une régénération de fap une fois que vous l'avez vous faites de la régénération électronique en fait il vous faut rouler à une certaine vitesse avec un ordi le logiciel moi je vous dis ça parce que mon frère il m'a fait une régénération de fap il a fallu qu'on roule à une certaine vitesse faire chauffer le moteur et tout ainsi de suite pour que que ça prenne un compte que ça prenne le nettoyage et tout ça voilà avant que ça fasse tout ça que vous avez il faut payer enfin on n'arrête pas de payer pour éviter de payer je fais cette vidéo et je vais vous expliquer comment faire pour faire cette vidéo il vous faut prendre à peu près la journée la plus chaude de l'année c'est à dire cette vidéo moi je la fais avant l'été c'est pour les personnes comme ça ils le font cet été si vous avez un fap n'hésitez pas à le faire ça peut vous sauver de ne pas avoir un fap l'hiver prochain ou à juste avant l'été en fait les fap on a des problèmes de fap souvent très souvent en hiver très souvent en hiver ça arrive parce que les fap ils chauffent pas assez du coup les particules crampent pas et restent collés au niveau du fap ce que je vous ai dit il faut faire monter le moteur en température et ainsi que le fap parce que plus le moteur est en température le fap il chauffe croyez moi le fap il chauffe un degré je crois qu'il monte quand il fait vraiment chaud ça il doit atteindre les 600 degrés pour que ça puisse régénérer je crois qu'il faut atteindre cette température là au niveau du fap je sais pas s'il va atteindre les 600 mais croyez moi que le fap il devient vraiment très très rouge vous prenez la journée la plus chaude c'est tout simple une journée à peu près qui avoisine les 40 degrés bon des fois en été on y arrive on arrive aux 40 degrés facilement ou sinon on arrive dans les 39 facile fait quand vous savez par rapport à la météo que cette journée là on va arriver à 40 sinon on dépasse les 40 et bien là croyez moi c'est là où il faut nettoyer vos voitures ce que vous faites vous démarrez votre véhicule tout simple comme là et là vous attendez vous fait tourner vous faites tourner vous faites tourner sinon vous pouvez aller vous balader en ville par contre vous restez qu'en ville vous attendez que votre température de l'aiguille elle arrive aux 90 ce qui est tout à fait normal là vous êtes en ville vous donnez des accélérations mais en roulant bien sûr pas pas à l'arrêt vous débourez votre véhicule en ville première deuxième troisième enfin première ça sert à rien de débourez en première deuxième troisième vous montez jusqu'à dans les trois mille tours vous restez longtemps en ville et vous roulez vous roulez vous laissez votre ventilateur s'enclencher plusieurs fois vous restez en ville et que votre en fait c'est une promenade que vous faites en ville sauf en accélérant pied au plancher sur la première deuxième jusqu'à trois mille manière de donner un peu de chaleur au niveau du moteur de faire chauffer toute la ligne d'échappement qui dit ligne d'échappement forcément fap voilà comme ça votre fap il chauffe aussi une fois qu'il le fap il est vraiment très très chaud mais vous tournez à vraiment bien bien dans le en ville quoi vous faites chauffer bien votre fap n'hésitez pas comme je vous ai dit deuxième troisième et des accélérations et n'hésitez pas jusqu'à 3000 3005 et vous lui envoyez et après n'hésitez pas si vous voulez y aller jusqu'à à la rupture vous y allez il n'y a pas de souci quand vous débourez allez-y vous n'allez pas casser votre moteur au contraire vous allez le nettoyer vous faites ça une fois que le moteur il est bien 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 chaud là croyez moi vous allez vous mettre à l'arrêt vous êtes si vous voulez rien que écouter le bruit du moteur vous éteignez rien qu'écouter votre voiture vous éteignez votre voiture vous mettez accroupi vous allez entendre des petits craquements et ça c'est l'échappement et au niveau de ces échappements le catalyseur le fap tout ça qui sont bien chaud mais bon le but c'est de laisser chaud du coup vous laissez vraiment mais vraiment vraiment bien chauffer le véhicule et là vous prenez soit la nationale soit l'autoroute ça dépend des personnes et vous faites à peu près 40 km 40 km mais là 40 km vous mettez un troisième et pas de pitié troisième vous restez entre 3000 et 3005 et là vous lui mettez comme on dit vous lui mettez sa mère au véhicule comme on dit on lui met sa race 3000 3005 et là vous décrassez tout 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 et dès que bien sûr si vous êtes sur la nationale des fois ça va ralentir et dès qu'il faut repartir et bien pied au plancher on pousse pied au plancher c'est il faut la décraser en fait il faut la lui en mettre en plein la gueule pied au plancher et on reste entre 3000 et 3005 c'est là où le moteur il force il force le moteur là où il force c'est au niveau des 3000 on maintient une vitesse à 3000 si vous avez vraiment un souci au niveau que votre fap il commence à faire le souci vous faites un peu de la ville vous faites de la route et prenez l'autoroute et vous restez sur l'autoroute à 3000 si vous avez vraiment le problème du fap qui a commencé moi je vous dis ajoutez un additif si vous n'avez pas le problème que vous voulez juste faire un nettoyage préventif pas besoin d'additif juste ma technique que je vous dis et normalement ça devrait bien le nettoyer bien le décraser une fois que vous avez fini vous revenez en ville vous avez fait votre tour tranquille vous allez rentrer chez vous vous revenez en ville et bien là la voiture elle est super chaude mais il faut rester faire je sais pas moi un petit quart d'heure encore en ville et là et bien on pousse deuxième troisième et jusqu'à 3000 et on ralentit et on repousse à chaque fois pied au plancher jusqu'à 3000 tout le temps pied au plancher jusqu'à 3000 puis au plancher jusqu'à 3000 et on lui en met dans un peu la gueule mais il faut que le véhicule soit vraiment très très chaud ensuite si à suivre avant d'arrêter le véhicule quand vous arrivez chez vous mais vous arrêtez et n'hésitez pas de le faire cracher un peu ce qui reste une fois que vous avez bien fait cracher tout ce qui reste là vous attendez une minute que le moteur et le turbo décontraste bien et là vous pouvez éteindre normalement normalement vous auriez bien nettoyé votre véhicule votre faible il devrait être assez bien nettoyé comme ça vous n'aurez pas de souci parce que des problèmes de faible il y en a tout le temps tout le temps tout le temps et personne n'arrête pas de payer et c'est vrai qu'il y en a marre du coup moi je défappe chaque fois ce que j'ai un véhicule fapé j'enlève le fap mais il y a une une loi qui sort qui dit que on n'a plus le droit de défapper qui passeront plus les véhicules au contrôle technique enfin ils font tout pour ne faire chier mais il y a des solutions à tout problème mais sur cela j'espère que ma vidéo pourra bien vous aider à ne pas avoir de problème de faible et n'hésitez pas si vous avez des commentaires merci à tous